... Elodie Richard, auteure de J'aime mon école, nous parle de la collection d'albums de première lecture pour le cycle 2. Je suis professeure des écoles en Seine-Saint-Denis depuis 15 ans. J'enseigne au cycle 2 en classe de Cévin. J'aime mon école est une collection de première lecture. ... Le quotidien des enfants à l'école, c'est quelque chose que je connais bien en tant que professeure des écoles. Et je me suis rendue compte que les enfants aimaient bien partager et découvrir des choses sur cet univers. Donc je me suis dit que pour des jeunes lecteurs, c'était une lecture qui pouvait être vraiment intéressante pour eux. Ils s'identifieraient facilement aux personnages. L'univers de l'école est un univers qui leur est connu. Donc lorsqu'ils découvrent un livre sur ce thème-là, ils ont déjà une grande partie de la compréhension de texte qui est abordée. Donc ça facilite l'entrée dans l'histoire de l'album. Alors cette collection peut s'inscrire dans l'apprentissage de la lecture parce qu'elle a trois niveaux de lecture différents. Un niveau 1 avec des textes courts, des mots faciles à lire et des mots illustrés en contexte lorsque le mot est vraiment difficile à lire. Un niveau 2 qui a des mots un peu plus complexes. Les sons complexes sont d'ailleurs rappelés en contexte. Les phrases sont un peu plus longues, un peu plus difficiles à lire. Et le niveau 3 s'adresse à un public de lecteurs déjà experts. Donc il y a avec des phrases plus longues, des textes qui permettent d'aborder vraiment la littérature de chez nous. La collection J'aime mon école a pour ambition de traiter les thèmes de l'EMC à travers des lectures, à travers des situations concrètes qui parleront aux élèves parce que c'est dans l'univers de l'école. et on pourra ensuite en classe engager un questionnement sur ces thématiques. Lors de la séance de lecture, je propose aux enseignants d'aborder l'album à travers d'abord une compréhension de texte et des études de la langue avant de faire une séance d'EMC lors de laquelle nous pourrons débattre du thème abordé dans l'album. Il n'y a pas d'utilisation type de J'aime mon école en classe. On peut aborder de différentes façons, notamment moi dans mon école. En début d'année, on fait des groupes de lecture pour faire progresser les élèves plus facilement. Nous sommes trois enseignantes, donc nous faisons quatre groupes de lecture. Et nous avons un groupe de lecture en autonomie. Ces élèves autonomes, nous leur proposons des textes de niveau 2 de J'aime mon école. Et ils sont en totale autonomie avec le fichier pédagogique qui accompagne la collection. Et ça fonctionne très très bien. Nous pouvons avoir d'autres utilisations, comme notamment en rallye lecture, lorsque un enseignant décide de proposer plusieurs albums à lire à ses élèves. Il peut proposer la fiche bilan qui est dans le fichier pédagogique pour valider la lecture d'un album lors du rallye. On peut également, évidemment, avoir une lecture suivie grâce au fichier pédagogique qui découpe le texte en huit parties en général, ce qui permet de vraiment entrer dans la compréhension de texte et qui aborde tous les points qui sont au programme d'études de la langue, de production d'écrit. Et vraiment, là, on rentre dans le cœur de l'album avec une compréhension fine du texte. On peut également l'utiliser lors des APC. Un niveau 1, par exemple, peut être très bien utilisé en CE1 comme lors des APC où on va peut-être juste s'attacher à la fiche bilan qui permettra, encore une fois, de valider le travail. Et lors des APC, ça sera plutôt un travail à l'oral sur la compréhension de texte. Évidemment, la collection J'aime mon école peut être lue à la maison, notamment en lecture dialoguée avec les parents pour une découverte du plaisir de lire. Vous pouvez retrouver tous les titres et les fichiers pédagogiques de la collection J'aime mon école sur notre site www.mdi-édition.com J'aime mon école et les fichiers pédagogiques de la collection J'aime mon école